Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce samedi, on va prendre la direction de l'hippodrome d'Anguin pour le prix de la Haie-les-Roses, une compétition européenne réservée aux chevaux de 5 ans qui en découderont sur le parcours de vitesse des 2150 mètres Autostart. 8 concurrents s'élanceront de la première ligne et les 8 autres de la seconde. Vous allez voir, on va pouvoir dégager quelques bases dans cette épreuve, mais on vous invite tout de même à élargir vos jeux car l'épreuve est relativement ouverte, même pour les premières places, et on n'est pas à l'abri de surprises, même pour une place sur le podium, attention, donc n'hésitez pas à glisser quelques outsiders dans vos jeux. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau départant. Allez, tout en haut du tableau départant, c'est l'As, Condorbar, c'est un concurrent d'origine transalpine. Il s'élancera une cote de gros outsiders, mais je ne vais pas le négliger pour autant. Le numéro 2, Inred, s'il affiche sa meilleure valeur, je le vois lutter pour la gagne. Le numéro 3, impartial, sage, c'est assurément un placé potentiel. Le numéro 4, Ifukhan, il s'est classé quand même 3ème d'Igor Viking à la capelle, il n'y a pas si longtemps que ça, un concurrent qui le retrouve, et il a le droit de se placer comme d'autres dans cette compétition. D'autant plus qu'il est en forme ascendante. Le numéro 5, Iron de Janeiro, c'est vrai que c'est un concurrent qui souffle le chaud et le froid, mais il se plaît sur cette piste où il compte 2 succès en 4 sorties, dont 1 sur le parcours qui nous intéresse. Le numéro 6, il s'agit de Itono de Milak, l'ensemble de ses plus récentes performances ne plaident pas en sa faveur, il a toussé après sa dernière sortie, sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 7, Icelander, attention à lui, c'est un élément qui possède des références à Mainsane, on l'avait vu triompher face à des éléments comme Carlo Fortefonte ou encore Kemar, un concurrent qui le retrouve dans cette épreuve. Le numéro 8, Igor Viking, c'est celui qui s'élancera le plus à l'extérieur, derrière les ailes d'autostart, c'est une petite réserve bien évidemment, mais c'est vrai que la vitesse c'est son sport, il est capable et il est régulier aussi, il mérite crédit dans cette compétition. Le numéro 9, un autre concurrent d'origine italienne, il s'agit de Sherbanton Pride Gare, c'est une petite rentrée pour lui, son mentor a déclaré pour Paris-Turk, qu'il a besoin de cette course pour retrouver sa meilleure condition. Le numéro 10, il s'agit de Christopher Parr, on l'avait vu triompher à Vincennes pour ses débuts en France au cours de l'hiver dernier, là il effectue une rentrée, une petite rentrée, il va rester ferré dans ces conditions, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 11, Constantin Ferme, il n'a pas été revu depuis le mois de février, je vous conseille de faire l'impasse. Le numéro 10, Indien de Fontaine, il reste sur une quatrième place à Anguin, pas loin de Jermès de Geuse, un élément qui avance, on l'avait aussi se classé 3ème à Vincennes, Imoko, Giblo et Iron Dujers en février dernier, ce qui n'est pas rien, ce sont deux bons éléments, je pense qu'il est compétitif pour les places et pourquoi pas même pour un podium. Le numéro 13, Fortnite, j'avais bien aimé le site de son succès pour ses débuts à Vincennes, c'était au mois de juin, il marchait triomphé en une 11 pile sur les 2100 mètres de la Grand-Piece, je le reprends, je ne vais pas le condamner sur ses deux plus récentes performances. Le numéro 14, il s'agit de Mister Invictus, il effectue une rentrée de 4 mois et il n'a pas été spécialement affûté comme a déclaré son entourage dans nos colonnes. On va attendre qu'il monte en condition avant de le retenir, mais c'est vrai que c'est un petit regret parce qu'il ne manque pas de qualité. Le numéro 15, Idéal de Castel, il n'est pas de tous les jours mais il a le droit de se placer, donc on l'avait déjà vu marcher, une 12-3, c'était à Vincennes, sur un parcours de vitesse derrière des chevaux comme Idaya ou même Islander, qui avait gagné devant des chevaux comme ça, ce qui n'est pas rien. Le numéro 16, pardon, c'est Kemar, il vient de très bien courir dans le quintet du 15 juillet, précisément sur ce parcours. Il termine 2e de Jabalpur et également de Django Vici, qui disposerait de belles chances, et de là, d'une belle chance dans cette compétition. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au papier. Allez, tout en de ma sélection, j'ai placé le numéro 2, c'est Inred. J'ai bien aimé le style de son succès, son succès au mois de mai dernier, c'était Achetez-Layon, La Rochette, c'était son avant-dernière sortie. Il battait ce jour-là Icardévent, un élément qui a gagné à Vincennes, c'était au mois de mars, qui a terminé également 2e d'Ideal Green, l'hiver dernier à Vincennes, et Ideal Green qui a quand même remporté 2 courses au cours du précédent meeting d'hiver. Donc ce sont des lignes qui sont plutôt intéressantes d'une manière indirecte, même si c'est vrai qu'Icardévent a effectué ce jour-là une petite rentrée à Chetez-Layon, La Rochelle. La performance était bonne d'Inred. Et on ne va pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification, comme a déclaré Arnaud Chava dans nos collègues, c'était à Vichy, il n'a pas forcément essayé de tromper en tournant finale, parce qu'il a été surpris par la corde à droite. Et s'il ne s'était pas montré fautif, il n'aurait pas été loin de la vérité, a-t-il ainsi déclaré. On va le reprendre bien sûr en confiance. Et c'est vrai que cet élément qui a montré de la qualité, il n'a pas forcément beaucoup couru. Ces derniers temps, il a été mis au repos durant l'hiver, il a couru qu'une seule fois lors du dernier meeting d'hiver, c'était dans le trop open des régions des 4 ans, il ne s'était pas montré dans le jeu, il avait pris la 7e place ce jour-là, donc ce n'est pas significatif d'un meeting d'hiver. Mais c'est vrai que c'est un élément, je me rappelle, que lors du meeting 2021-2022, il terminait quand même 3e d'Imperial Mabon et d'Idéal du Rocher, des chevaux qui ont fait du chemin depuis, et des éléments quand même qui ne manquent pas de qualité. On l'avait vu également se passer 2e d'un autre bon élément, il s'agit d'Inside, à Vincennes toujours. C'est un élément qui est dur à l'effort, il a des lignes, il a de la qualité, et je pense qu'il est un petit peu en retard de lien selon moi. Il a tiré un bon numéro derrière les ailes d'Autostart, et son mentor a fait spécialement appel à Éric Raffin pour la première fois pour mener Inred. Ça peut être un petit coup de poker en tête, mais c'est vrai qu'il a l'étoffe, il a la qualité pour pouvoir remporter une épreuve de ce genre. Alors, en 2e position, j'ai placé, pour qui ? Pour le contrer, j'ai placé le numéro 16, c'est Kemar, un concurrent que vous connaissez bien, il a déjà fait ses preuves en France. Pour sa première sortie sous la houlette de Mathieu Abrivar le 15 juillet dernier, dans le quintet du 15 juillet justement, sur ce parcours, il prenait la 2e place, derrière un certain Jabalpur. Derrière, on a une course référence à vous proposer. Il était venu en 3e épaisseur le Néovan au bout de la ligne d'en face, dans le dernier passage en face, pardon. Il avait viré une bonne partie du tournant final en 3e épaisseur le Néovan en prendre le dos du futur gagnant. Il a été pris de vitesse à l'entrée de la ligne droite par l'accélération de Jabalpur, mais c'est bien relancé quand même. On le voit bien terminé pour prendre vraiment sûrement une bonne 2e place. Alors, je vous montre cette course qui est relativement importante parce que Jabalpur disposerait d'une première chance dans cette épreuve. La ligne est relativement intéressante. Et également le chrono, il marchait une douce pile. Alors, c'est le chiffre du jour. Une douce pile, c'est le chrono le plus rapide des concurrents du lot sur ses 2150 mètres du parcours. Le deuxième concurrent à avoir trotté le plus vite sur ce parcours, on vous le dirait d'ici quelques instants, sa réduction kilométrique est d'une douce-trois. Donc, trois dixièmes d'avance. En répétant un tel chrono, il est capable une nouvelle fois de jouer la gagne. Seul X, son numéro 16. L'autre fois, il avait le numéro 11, là il est numéro 16. La position la plus extérieure derrière les ailes d'autostart à Anguin. Alors, on va faire confiance à Mathieu Abriva pour prendre des bandos comme ça a été le cas l'autre fois. Et s'il peut vraiment bien voyager, il est capable de lutter activement pour le succès. Mais c'est vrai que quand même, ça peut refroidir certaines personnes ce numéro 16. Mais tout de même, on ne va pas le condamner pour autant. Allez, le numéro 13 de Fortnite, je l'ai placé vraiment en troisième position de ma sélection. Comme je le disais, il m'avait séduit par le site de son succès. C'était le 16 juin dernier à Vinson, il effectuait ses débuts en France. Il marchait une 11 piles, c'était sur les 2100 mètres. Il était associé pour la première fois à Jean-Michel Bazir. Il n'a pas forcément confirmé une semaine après. Il s'est montré fautif alors qu'il luttait pour la victoire. Et une nouvelle fois, il a, comment expliquer, il n'a pas forcément répondu présent une semaine après sa disqualification. Son mentor a déclaré dans nos colonnes qu'il se présentait trop rapproché. Et là, il a repris de la fraîcheur, ce qui est quand même pas mal. Et Jean-Michel Bazir y croit. Alors, gageons que Tristan Louvry prenne les bonnes roues de la seconde ligne. Mais s'il se fait ramener, il est capable de lutter activement pour la victoire. Et je crois vraiment que le tracé de vitesse et la piste plate d'Anguin va vraiment lui plaire. Et si vraiment ça se déroule bien, il peut pourquoi pas remporter une épreuve de cet acabille. En quatrième position, j'ai placé le numéro 8, c'est Igor Viking. Alors, comme je vous l'avais dit en préambule, la vitesse, c'est son truc. Tous les succès de sa carrière, il en a remporté trois, ont eu pour théâtre des parcours de vitesse. Donc, ce n'est quand même pas rien. Et il a gagné également en Anguin, précisément sur ce parcours où il marchait une douce-trois. C'est lui le second concurrent du lot le plus rapide sur ses 2150 mètres de la grande piste. Donc, ce n'est pas rien. Une douce-trois, un chrono de ce genre l'autorise bien sûr à lutter pour les toutes premières places. Maintenant, celui qui est de taille, c'est son numéro 8. Alors voilà, on va faire confiance à son entraîneur, à son partenaire, pardon, pour qu'il puisse prendre des bonnes roues et pourquoi pas venir finir. Mais c'est vrai que c'est un élément aussi qui est régulier. Il donne toujours le meilleur du même. Et ça, c'est aussi un gage de garantie pour les quintéistes. En cinquième position, j'ai placé le numéro 1, Condor Bar. Alors, c'est vrai qu'il ne fera pas l'unanimité. Il va partir à une cote de gros outsiders. Sa concurrent d'origine transalpine, il reste sur deux disqualifications. Dans une, la dernière, sur le parcours. J'ai eu l'occasion de parler avec Mario Minopoli lors de sa dernière sortie. Il me disait que la piste ne lui avait pas pu, il n'y avait plus un peu avant et ça ne lui a pas convenu. Mais il disait que le cheval était vraiment bien et qu'il aurait pu bien faire sans sa faute. Et là, le dernier coup, il a pris une roue d'insulti à Vincennes. Et il était vraiment très déçu parce qu'il se voyait vraiment prendre, au moins, il se voyait se placer dans ce qui a été disputé sur les 2100 mètres. Alors, je le reprends, il est à numéro 1. S'il a le bon parcours, je crois qu'il n'y a pas, pourquoi pas, de venir pimenter les rapports parce qu'il a concouru dans des lots beaucoup plus relevés de celui-ci. Donc, c'est vraiment mon petit outsider. Voilà, écoutez, chers amis, maintenant il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre Choix. Alors, dans la rubrique Notre Choix, tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 2, Inred, suivi du 16, Kemar, suivi du 13, Fortnite, suivi du 8, Igor, Viking, suivi de l'As, Condor Bar. En cinquième position pour compagnie de sélection, en 8 chevaux, j'ai placé Islander. Il a battu quand même Carlo Fortefonte et Schemar l'hiver dernier à Vincennes. Il n'a pas été revu lors de son avant-dernière sortie à Anguien. Il aurait pu lutter, il aurait pu vraiment être dangereux à l'arrivée s'il n'a pas été gêné. Je crois qu'il aurait pu vraiment jouer un bon rôle. Donc, je le reprends avec son numéro 7. C'est un peu l'extérieur, mais quand même, je pense qu'il peut s'en sortir. Le numéro 10, 12, Indien de Fontaine, il a aussi des lignes. Et suivi du numéro 3, un partiel qui est capable de se placer dans cette catégorie, notamment avec son numéro 3. Un petit cheval du jour, c'est Ross à Vincennes. Alors, ce ne sera pas très spéculatif, mais c'est un cheval que je suis depuis un certain temps. C'est Kaiser River. Il a affronté des meilleurs lots, notamment il y a quelques jours de cela à Vincennes. À Anguien, pardon, il est venu bien finir pour prendre la troisième place. Et là, c'est dans un groupe remporté par Jasman devant... Il est terminé, pardon, quatrième de Jasman et de Knockonwood. Là, ce n'est plus du tout les mêmes lots. Là, il découvre une course fermée au plafond des gains. Et ce bon finisseur va être avantagé par la longue ligne droite. Je pense qu'il peut renouer avec le succès au moins par sortir des trois. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission 200% Quinté. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos par E-Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage Société Radio-Canada